parce que redistribution c'est aussi la santé, l'éducation, c'est assez difficile de calculer ce qui revient aux 10% les plus riches et ce qui revient aux autres mais si l'on en croit Thomas Piketty et ses co-auteurs, c'est eux qui ont écrit ce graphique après redistribution, donc après impôts et transferts, les 10% les plus riches gagnent environ 28% du revenu national et c'est même un petit peu moins qu'en années 90 donc ils se sont relativement appauvris, très faiblement par rapport au reste de la population donc finalement les inégalités se seraient un petit peu réduites après impôts et redistribution donc ça c'est la première chose à noter que ça c'est pour les revenus, pour ce qui est des patrimoines, les patrimoines sont beaucoup plus concentrés donc si vous regardez la part des 10% des patrimoines les plus élevés ils ont non pas un tiers mais 50%, près de 50% ou un peu plus de 50% même du patrimoine total de l'économie donc les patrimoines sont toujours beaucoup plus concentrés que les revenus donc ça c'est la première chose, a priori, et ce qui ressort de ce graphe c'est une stabilité des inégalités en France alors on se dit bon c'est bien, c'est plutôt une bonne nouvelle en fait cette bonne nouvelle elle en cache deux autres qui à mon sens sont plutôt problématiques la première c'est ce dont parlait Frédéric tout à l'heure c'est qu'on a observé en France depuis les années 90 comme aux Etats-Unis, comme dans le reste de l'Europe, comme un peu dans tout l'OCDE un phénomène qu'on appelle de polarisation alors la polarisation qu'est-ce que c'est ? c'est en fait le fait que ce sont les classes moyennes donc les revenus qui sont intermédiaires qui ont été le plus durement touchés par deux choses par le changement technologique les robots, l'intelligence artificielle maintenant, etc. et par la mondialisation à l'inverse tous les emplois, ou en tout cas une grosse partie des emplois se sont créés aux deux extrémités de la distribution des revenus d'où le nom de polarisation alors pourquoi c'est ça qui s'est passé ? c'est parce que les emplois du milieu de la distribution ce sont les emplois qui sont les plus facilement codifiables, programmables pour être exécutés par des robots c'est des emplois qui souvent requièrent des tâches un peu routinières pensez aux tâches d'assistanat, etc. qui ont vraiment disparu ces dernières années à l'inverse, les emplois qui se sont créés sont des emplois qui requièrent un contact humain physique direct donc par exemple tout ce qui est aide et soin à la personne donc au bas de l'échelle des revenus, ou hôtellerie, etc. et en haut de l'échelle des revenus, évidemment les grands gagnants de la mondialisation qui peut être ni remplacés par des robots, ni délocalisables qui sont les ingénieurs, la finance, etc. les management, etc. donc on a ce phénomène un peu qu'on appelle le sablier où ce sont vraiment les emplois du milieu de la distribution des revenus qui disparaissent et d'où un phénomène de fragilité ou de déclassement, déclassement la première chose qui est un peu inquiétante la deuxième chose qui est un peu inquiétante c'est ce graphe-ci qui vient de sortir de l'OCDE qui nous montre une mesure de l'égalité des chances en France et dans l'OCDE l'égalité des chances qui est définie de la manière suivante c'est le nombre de générations qu'il faut à une famille qui est dans les 10% les plus pauvres du pays pour passer, pour arriver au revenu moyen en France il faut 6 générations en moyenne pour quand on est dans les 10% les plus pauvres arriver au revenu moyen on est les avant-derniers de l'OCDE, le seul à faire pire c'est la Hongrie le Danemark, il en faut 2 des générations donc on a une inégalité des chances extrêmes une mobilité sociale extrêmement faible en France un déterminisme social absolument incroyable à mon avis ça c'est vraiment l'un des gros problèmes auxquels on fait face donc voilà pour la partie inégalité un peu rapidement je voudrais passer à la partie qui fait mal la fin de l'ISF je ne vais pas vous donner de réponse je vais vous poser des questions je vous le dis tout de suite vous n'aurez pas mon avis à la fin sur est-ce que la fin de l'ISF était une bonne idée ou pas la raison pour laquelle vous n'aurez pas mon avis c'est pas que j'en ai pas c'est que les économistes n'en ont pas on n'en sait rien pour des raisons que je vais essayer d'expliquer donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de vous donner des éléments qui vous diront que c'est une bonne chose et des éléments qui vous diront que c'est une mauvaise chose ces éléments ils ne pourront pas être fondés sur l'analyse de l'ISF en particulier parce qu'on n'a simplement pas de données pas d'évaluation donc je ne peux pas vous parler d'ISF je vais vous parler plus généralement des expériences internationales de réduction d'impôts sur les très riches elles ne s'appliqueront pas nécessairement directement à l'ISF mais c'est ce qu'on peut faire de mieux à l'heure actuelle alors ça c'est un graphique que vous avez peut-être vu en octobre dernier il a fait un peu le tour des médias et il a contribué à coller à Emmanuel Macron cette étiquette de président des riches c'est en gros l'impact du budget 2018 et 2019 avant les mesures annoncées en faveur des gilets jaunes sur les revenus donc chaque barre ici c'est un centième des revenus donc là c'est les 1% les plus riches là c'est les 2ème pourcent 3ème pourcent etc jusqu'au 1% les plus pauvres évidemment ce qui ressort de ce graphe c'est cette barre là au 1% les plus riches qui correspond à la fin de l'ISF enfin sa transformation en impôts sur la fortune immobilière et le prélèvement forfaitaire unique la flat tax de 30% sur le capital qui a très largement avantagé ce qui était dans le centile le plus riche de revenus alors ce graphe il est un peu fallacieux parce qu'il vous donne simplement l'effet à comportement constant c'est à dire qu'on regarde simplement combien gagnent les gens avec un patrimoine donné avec un revenu donné et on regarde simplement ce qui va se passer si on baisse leurs impôts ou si on les augmente bon c'est un peu comptable en réalité le pari d'Emmanuel Macron c'est que de baisser les impôts sur ce 1% des revenus les plus riches ça va redémarrer l'emploi favoriser le travail l'investissement et en définitive la croissance et donc ce que je voudrais faire alors eux ils nous disent cet institut des politiques publiques ils nous disent en fait on n'est pas capable de démontrer que la fin de l'ISF aura un impact positif sur la croissance c'est vrai mais c'est un argument fallacieux puisque ne pas pouvoir démontrer quelque chose c'est très différent de pouvoir démontrer qu'il n'y en a pas d'impact donc c'est ça que je vais essayer de discuter avec vous alors juste la croissance ça ne vous parle peut-être pas c'est peut-être un mot un peu technique la croissance des revenus c'est les revenus qui augmentent et on a disons 2% de croissance par an alors c'est le sondage que je voudrais vous donner c'est si on a 2% de croissance par an pendant 35 ans c'est un calcul mathématique très simple il n'y a rien de difficile pendant 35 ans donc une génération pensez à vos enfants de combien le revenu aura augmenté alors c'est pas un sondage c'est un quiz c'est un quiz là-dessus c'est pas un problème c'est vraiment un problème mathématique très simple donc dites-moi ce que vous pensez 2% de croissance c'est ce qu'on a en ce moment donc c'est on voit pas tellement la différence d'une année sur l'autre maintenant multipliez-les donc si on prend 2% de croissance pendant 35 ans à l'arrivée votre revenu il aura augmenté de combien ? il aura augmenté de combien ? est-ce qu'il aura fait 10% doublé, triplé voilà c'est la question donc là c'est entre 0 et 100% alors c'est un peu compliqué même mes réponses sont un peu compliquées beaucoup d'étudiants dans la salle là si je comprends bien c'est que ça veut dire que pour la salle le revenu il aura augmenté de 80% on va dire c'est ça en fait c'est assez en fait si je vois bien ce qui est en train de se passer il y a 3 types de gens il y a des gens qui pensent que le revenu aura doublé il sera de 100% plus élevé des gens qui pensent qu'il sera en gros aux alentours de 75% et des gens enfin de 70% et des gens qui pensent que ce sera aux alentours de 15-20% de plus je vous donne la réponse la réponse c'est 100% donc si vous avez donc si vous avez 2% de croissance par an comme on a actuellement si vous faites le calcul mathématique sur vos téléphones vous l'avez sorti vous vous apercevrez qu'en 35 ans vous aurez 100% de croissance vous aurez un revenu 100% de plus élevé donc deux fois plus élevé donc vos enfants commenceront leur carrière avec un pouvoir d'achat deux fois plus important que le vôtre donc ce que je veux vous montrer avec ça enfin ce que je veux vous montrer avec ça c'est que s'intéresser à la croissance c'est pas seulement un truc technique c'est pas un truc voilà 2% par an 1,8 2% en fait ça fait une différence absolument gigantesque Nicolas excusez-moi de me faire l'avocat du diable mais vous me dites c'est la croissance des revenus mais là vous avez pas calculé la croissance du coût alors ça là je prends la croissance des revenus nette de l'inflation c'est la croissance du revenu qu'on appelle réelle c'est à dire nette de l'inflation d'accord donc on ne tient pas compte de l'inflation là-dedans voilà 2% de croissance de revenu nette ce que je dis si vous avez une orange et que chaque année elle gagne 2% vous aurez 2 oranges au bout de 35 ans d'accord donc ce que je dis là et pour paraphraser un économiste célèbre c'est que la croissance une fois qu'on commence à s'y intéresser en fait on se rend compte qu'il n'y a vraiment pas grand chose d'autre qui compte donc savoir si les mesures d'Emmanuel Macron sur les 1% les plus riches ça va de fait redémarrer la croissance en fait c'est quelque chose d'extrêmement important c'est la seule chose que je voulais vous dire là-dessus alors donc ça je viens de le dire donc est-ce que ces mesures vont favoriser la croissance l'investissement etc pourquoi c'est important d'un point de vue fiscal donc non seulement le revenu double au bout de 35 ans on est tous plus heureux de pouvoir dépenser deux fois plus mais d'un point de vue fiscal en fait c'est important pour une deuxième raison qui est la suivante c'est que même si ces 2% de croissance ils profitent uniquement aux plus riches même si c'est eux qui accaparent tous les gains de la croissance ce qui est possible même si on pense que ça va se diffuser au bout d'un moment même si personne d'autre qu'eux n'y gagne le fait qu'ils y gagnent que leur revenu augmente fait qu'ils vont payer mécaniquement plus d'impôts puisqu'ils payent un impôt sur leur revenu et que donc plus d'impôt pour les riches ça va être aussi redistribué à tout le reste de la population ok donc ce qui est important c'est de comprendre si on baisse un petit peu les impôts sur les riches est-ce que leur revenu va augmenter ou est-ce que le nombre de riches va augmenter et donc mécaniquement l'impôt qui va pouvoir être redistribué donc toute la théorie de la fiscalité si vous voulez tous les économistes de la fiscalité eux ce qui les intéresse c'est de comprendre les réponses comportementales des gens à qui on baisse les impôts et plus elles sont fortes et plus de fait l'impôt qu'on appelle optimal devra être faible alors quel est l'état des connaissances c'est un peu la question un million d'euros quel est l'état des connaissances sur les effets incitatifs de la fiscalité est-ce que ça encourage les riches à gagner plus ou pas alors je vais vous donner les deux versions la version de gauche et de droite si vous voulez enfin de droite et de gauche dans l'ordre et vous pourrez vous faire votre propre opinion la réponse c'est qu'on ne sait pas je veux dire il y a différentes expériences il y a différents résultats je vais vous en proposer deux et vous ferez votre propre opinion alors d'un côté je voudrais vous proposer l'exemple du Danemark alors ce qui s'est passé au Danemark en 1991 donc la barre rouge ici le gouvernement danois a réduit l'impôt sur les 1% les plus riches du Danemark leur taux le taux maximal normalement au Danemark c'est 68% en tout cas à l'époque ils l'ont passé à 30% donc une réduction assez importante du taux d'impôt sur les riches sous deux conditions la première c'est que ces gens soient étrangers donc il fallait que ce soit des étrangers deuxième condition c'est qu'ils viennent s'installer et travailler au Danemark donc le gouvernement danois a essayé d'attirer des étrangers en leur proposant un taux favorable pendant 3 ans seulement d'ailleurs pour qu'ils viennent s'installer au Danemark donc ça les losanges noirs c'est le nombre de riches étrangers donc dans le 1% de la distribution des revenus du Danemark à qui s'appliquait cette réforme qui sont venus s'installer au Danemark il y en avait à peu près 1000 enfin 800 avant 1991 après cette réforme fiscale le nombre d'étrangers qui sont venus travailler au Danemark dans les 1% de la distribution des revenus a plus que doublé ok donc il y a une ré alors là vous allez me dire oui mais attendez en 1991 il s'est placé plein de trucs il y a eu le traité de Maastricht etc les gens ils seraient peut-être venus de toute façon ça n'a rien à voir avec la réforme fiscale alors pour savoir ce qui a à voir avec la réforme fiscale on regarde ce qui se passe pour ceux qui sont juste en dessous des 1% et qui donc ne font pas face à ce taux favorable ceux qui sont dans les 2% les plus riches donc eux si vous voulez ils sont là mais ils n'ont pas accès au taux réduit de 30% donc leur nombre il y en avait aussi à peu près 800 avant la réforme fiscale et en gros c'est comme ça qu'a évolué leur nombre au Danemark donc s'il a un peu augmenté mais pas grand chose donc on peut attribuer l'idée c'est d'attribuer en fait toute cette différence à l'effet de cette réforme fiscale alors il ressort deux choses enfin il ressort plusieurs choses de ce graphique la première chose c'est que les riches les 1% les plus riches sont extrêmement mobiles internationalement ils sont prêts d'une année sur l'autre à venir s'installer au Danemark et y travailler donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'ils semblent très réactifs à la fiscalité si en gros il a suffi de réduire l'impôt de 68% à 30% pour que tout d'un coup ils décident de s'installer au Danemark c'est quand même une réponse très importante c'est après après je veux insister sur le fait que ça c'est un type de réponse c'est une histoire de migration c'est au Danemark c'est pas en France c'est l'impôt sur le revenu c'est pas l'ISF donc il y a plein de choses qui s'appliquent pas forcément au cas français mais quand même ça nous donne une idée de la réponse des riches aux impôts auxquels ils font face alors là je suis en train de vous donner l'argument de droite si vous voulez l'argument de gauche c'est de dire bon mais dans ce cas là si vraiment la fiscalité ça avait des effets importants sur la croissance ça devrait se voir il y a des pays comme les Etats-Unis l'Angleterre qui ont baissé depuis les années 60 le taux d'impôt sur les plus riches de 40 voire plus 45% 50% ok les réformes Reagan et Thatcher aux Etats-Unis et en Angleterre il y a des pays comme la France etc qui en gros ont gardé le même taux de taxes sur les à peu de choses près sur les riches d'autres pays comme le Portugal qui ont même augmenté de 10 points leur impôt sur les riches si vous nous expliquez justement ce tableau Nicolas ces points correspondent à quoi ? dites-nous alors chaque point c'est un pays Japon, Canada, France etc quand on en est à moins 20 par exemple la Nouvelle-Zélande la Nouvelle-Zélande entre les années 60 et 2015 quand cet article a été écrit la Nouvelle-Zélande pendant cette période-là a réduit son impôt sur les plus riches donc son taux marginal d'imposition de 25% les Etats-Unis l'Angleterre l'ont réduit de 50% de 50 points pardon les Etats-Unis sont passés de 75% sous Kennedy à 35% 25% sous Reagan donc ils ont vraiment baissé énormément leurs impôts ce qu'on retrouve c'est que en gros tous ces pays-là ont eu entre 2 et 3% de croissance donc tout ce que je vous ai raconté sur cette histoire de baisser les impôts ça va faire redémarrer ça va faire venir des riches ça va redémarrer la croissance etc ça n'a pas tellement l'air de se voir dans les données alors après tout ça c'est vraiment très superficiel que je vous raconte mais j'essaye de vous donner une idée de la difficulté qu'ont les économistes à estimer précisément les effets d'une réforme fiscale donnée sur l'activité économique la dernière chose que je voudrais vous dire c'est bon pour conclure est-ce qu'il faut réduire la fiscalité sur les hauts revenus et la réponse c'est pas nécessairement pourquoi ? alors d'abord je vous ai dit il semble qu'il y a des effets importants sur éventuellement la migration donc les plus riches vont venir s'installer en France si on leur propose des taux avantageux et ça c'est bien non pas parce qu'on aime les riches c'est bien parce que s'ils payent beaucoup d'impôts il va y avoir beaucoup de redistribution c'est vraiment d'un point de vue pragmatique donc ça ça encourage des taux optimaux faibles donc le graphique sur le Danemark que je vous ai proposé ça implique que le taux qu'on appelle optimal soit au-delà duquel on commence à perdre de l'argent puisqu'il y a trop peu de gens qui arrivent trop peu de riches qui arrivent est de 35% donc c'est vraiment pas grand chose d'un autre côté le deuxième graphe que je vous ai montré sur la croissance dans différents pays depuis les années 60 ils t'ont montré que les inégalités elles peuvent nuire à la croissance donc peut-être paradoxalement peut-être que effectivement ça fait venir des riches mais les inégalités peuvent être néfastes pourquoi ? d'abord parce qu'il va y avoir des risques politiques et sociaux et dans la situation actuelle j'aurais pas besoin de vous en convaincre aussi parce que les inégalités sont associées à une inégalité des chances donc il y a tout un tas de gens qui sont assez pauvres auxquels il faut comme en France six générations pour arriver au revenu moyen si ces gens là sont intelligents on perd beaucoup de talent en gros donc les inégalités peuvent nuire à la croissance mais la redistribution peut heurter la croissance donc finalement c'est assez difficile de savoir de démêler les deux alors trois trucs consensuels trois choses consensuelles parmi les économistes de la fiscalité la première chose c'est que les impôts qu'il faut rendre progressifs les impôts qu'il faut augmenter ce sont les impôts qui sont les moins désincitatifs ceux qui désincitent moins les gens à travailler à investir etc. c'est facile à dire évidemment taxer la rente plutôt que l'emploi par exemple plutôt que le revenu du travail un impôt qui moi personnellement bon ça c'est mon point de vue personnel mais au vu de ma lecture de la littérature académique sur le sujet l'impôt sur les successions y compris la suppression des dérogations sur l'assurance vie etc. ça me paraît être un point important à considérer ça c'est la première chose qui est consensuelle la deuxième chose c'est éviter l'optimisation fiscale en gros quand on met en place un impôt il faut qu'il soit payé ça revient à tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur les niches supprimer les niches parce que si on a une niche dans un endroit donné les gens vont déplacer leur argent vers cette niche mais ça veut aussi dire coopération entre états l'exemple du Danemark de tout à l'heure c'est qu'il y a plein d'étrangers très riches qui sont venus s'installer au Danemark c'est au détriment du pays dans lequel ils travaillaient avant d'accord donc ça c'est vraiment des jeux ce qu'on appelle des jeux à somme nulle parmi les économistes c'est ce que gagne l'un l'autre le perd donc la coordination entre états c'est à peu près la même chose au niveau international que les niches au niveau des taux la troisième chose qui est consensuelle c'est qu'il y a pas mal de politiques redistributives là je vous ai parlé que d'impôts que de lever les impôts ou baisser les impôts en réalité quand on augmente les impôts on en fait quelque chose des impôts on les transfère pas forcément directement en revenu universel on en fait quelque chose et ce quelque chose il peut relancer la croissance par exemple si on investit ce revenu de l'impôt dans l'éducation dans la R&D dans la santé dans les infrastructures etc tout ça c'est des choses qui sont de nature à relancer la croissance donc il ne faut pas séparer le côté impôt du côté dépense et enfin la dernière chose que je voulais dire c'est qu'avec toute l'incertitude qu'on a et que j'ai essayé de vous expliquer sur les effets incitatifs ou des incitatifs des impôts finalement il y a encore une chose en plus qui est que l'arbitrage final entre inégalité et croissance disons entre inégalité et incitation c'est en partie pas seulement mais en partie subjectif c'est à dire vous êtes parfaitement libre de dire moi la croissance l'augmentation du revenu etc ça ne m'intéresse pas tellement ce que je veux c'est vraiment une société harmonieuse où les inégalités seront moindres donc il y a une partie quand même politique et quand on vous dit il faut faire ci ou il faut faire ça n'oubliez jamais qu'il y a toujours un côté subjectif à prendre en compte merci merci beaucoup Nicolas alors on va revenir sur pas mal de choses je pense qu'il va y avoir des questions dans la salle moi j'ai juste une première question avant de pouvoir enchaîner avec les questions réponses c'est ce fameux premier tableau sur le nombre de générations qu'il faut en France pour avoir le revenu moyen j'aimerais bien que vous reveniez dessus c'est celui-ci est-ce qu'on a une idée de l'évolution de ce tableau est-ce qu'il y a 10-15 ans on savait si c'était la même chose j'ai essayé de le chercher c'est une bonne question j'ai essayé de le chercher je ne l'ai pas trouvé ça c'est un rapport de l'OCDE qui est sorti il y a quelques semaines est-ce qu'on sait pourquoi en France ça bloque ? en fait je vous invite à lire le rapport c'est assez déprimant ça bloque à tous les échelons ça bloque partout ça bloque à tous les échelons et en commençant par la petite enfance c'est-à-dire que en gros si je me souviens bien des chiffres je ne les ai plus exactement en tête mais si je me souviens bien des chiffres il y a 60% des enfants qui vont en crèche en France parmi les 10% les plus pauvres il y en a 15% et que ça commence là c'est-à-dire qu'il y a une inégalité extrême d'accès aux crèches ensuite l'éducation elle ne joue pas son rôle c'est-à-dire qu'à la sortie de l'école primaire ou du collège les compétences mathématiques sont déjà bien plus élevées pour les 10% les plus riches que pour les 10% les plus pauvres ensuite au niveau de la formation professionnelle ensuite au niveau en fait à chaque échelon l'ascenseur social a l'air de bloquer l'ascenseur social est en panne on peut le dire très bien c'est un peu c'est un peu le point faible alors il y a de nombreuses questions dans la salle on va les prendre on va peut-être commencer par ceux qui n'ont pas encore pris la parole si ça vous ennuie pas évidemment vous pourrez parler tout à l'heure monsieur Oufon oui j'aurais une question rapide pour commencer j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on parle autant de montée des inégalités en ce moment alors que d'après votre premier graphe elle n'aurait pas varié depuis 30 ans c'est une bonne question donc effectivement les inégalités en France à l'inverse des Etats-Unis de l'Angleterre elles ont à peine bougé et même après impôts elles ont plutôt baissé donc c'est pour ça que moi je vous ai à mon sens donc j'ai pas de réponse à votre question je sais pas les deux choses qui me paraissent vraiment fondamentales c'est l'inégalité des chances où là on est vraiment beaucoup plus mauvais que le reste de la population de l'OCDE donc je sais pas si ça a évolué encore une fois pour revenir à la question de Martin mais ça c'est vraiment une inégalité qui me paraît criante et la deuxième c'est cette idée de polarisation donc ça c'est nouveau c'est cette idée que ce sont les emplois vraiment du milieu de la distribution qui sont en perte de vitesse donc les emplois qui sont créés sont créés soit des emplois de pointe d'ingénierie etc soit des emplois très mal payés d'aide à la personne etc parce que c'est des emplois qui sont ni délocalisables l'aide à la personne c'est pas délocalisable il faut un contact physique et c'est pas robotisable on peut pas remplacer un contact physique humain par un robot donc à mon avis il y a peut-être un sentiment comme ça de déclassement des classes moyennes qui fait qu'on parle d'inégalité en ce moment ça c'est nouveau c'est pas spécifique à la France c'est vraiment dans tous les pays ce serait ma réponse après j'ai pas la certitude que c'est la réponse mais ces inégalités là elles sont quand même assez importantes j'ai mentionné aussi le cas de l'inégalité des patrimoines qui elle elle a augmenté un petit peu c'est pas aussi flagrant non plus qu'ailleurs mais les 10% qui ont les plus gros patrimoines ont 55% du patrimoine total c'est peut-être là aussi qu'il faut creuser ça ça a augmenté alors ça ça a un petit peu augmenté depuis les années 90 pas énormément en fait ce qui s'est passé c'est que ça a augmenté énormément parmi les 10% parmi les 1% les plus riches et ça a baissé pour les 9% suivants donc il y a quand même ça c'est un truc un peu agrégé qui vous donne pas une image extrêmement fine non plus de voilà d'inégalité très bien on va prendre une autre question réaction dans la salle alors alors monsieur allez-y bonjour est-ce que est-ce que l'on a étudié les effets de enfin les conséquences de l'effet d'Aubaine de la mise en oeuvre de l'effet d'Aubaine entre états c'est-à-dire le côté je dirais compétition discriminante je donne trois exemples très simples l'impôt sur les sociétés l'Irlande à 12 bon on est très loin et deux autres exemples alors ça touche pas le dernier des cils enfin sans-il pardon peut-être le dernier des cils je pense aux retraités en particulier mais pas que qui peuvent s'installer au Portugal il y en a à peu près une 40 ou 50 qui partent qui en fait achètent chaque jour actuellement un bien immobilier et qui s'engagent donc à y demeurer pour 10 ans avec une contrepartie de zéro impôt et l'Italie est en train de mettre en place vous êtes peut-être au courant un système similaire mais un peu plus intelligent me semble-t-il qui consiste à imposer à une flat tax de 10% les étrangers pas que les retraités qui viennent s'installer dans des zones déshéritées par exemple les Pouilles ou la Calabre oui tout à fait enfin je suis là je je suis complètement d'accord avec vous et ça revient un peu à cette histoire de Danemark où en fait on s'aperçoit qu'effectivement ils ont raison dans le sens ou d'un point de vue individuel au niveau du pays effectivement de faire ce genre de truc ça va inciter énormément les gens qui sont aisés à venir s'installer moi ce que je pense enfin là-dessus il y a vraiment consensus c'est exactement la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure sur la niche fiscale c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle des jeux à somme nulle donc ce que l'Irlande va gagner sur l'impôt sur les sociétés ou le Portugal etc ça va être au détriment des autres pays qui vont perdre ces sociétés etc donc ça c'est très clair là-dessus c'est la même chose que si vous baissez l'impôt sur tel endroit sur telle niche etc le revenu va se déplacer à cet endroit-là donc il va falloir combler les niches et donc il va falloir coopérer internationalement pour éviter ce genre de jeu à somme nulle alors après il y a des propositions qui ont été avancées pour l'impôt sur les sociétés en particulier par exemple une proposition qui commence à être discutée c'est ce qui se fait au sein des Etats-Unis au sein des Etats-Unis entre Etats américains ce qu'ils font c'est qu'ils calculent le profit total d'une entreprise et ensuite ils la portionnent au niveau des Etats donc chaque Etat peut décider de quelle fraction du profit total de l'entreprise va être taxée dans cet Etat-là donc par exemple on pourrait taxer en fonction du pourcentage de vente que fait la société en France par exemple Google on sait à peu près ou Apple on sait exactement combien ils vendent en pourcentage de leur vente mondiale en France donc on pourrait au niveau de la France sans coopération européenne ni rien on pourrait prendre ce pourcentage-là et le taxer des bénéfices d'Apple au niveau mondial donc ça c'est une proposition qui est en train d'être étudiée c'est ce qui se passe aux Etats-Unis entre Etats américains ça pose quelques soucis c'est pas non plus une panacée c'est à dire que par exemple ça désavantage énormément les pays en développement puisque si toutes les ventes se font dans les pays développés et que le travail est fait dans les pays en développement tous les impôts vont être levés au niveau des pays développés donc il y a quand même quelques problèmes avec ça mais c'est déjà un pas si vous voulez qui évite d'avoir à se coordonner mais à mon avis il est à peu près clair que la coordination entre Etats et au moins au niveau de l'Europe c'est vraiment le problème numéro un très bien alors d'autres questions monsieur oui alors j'ai essayé d'être court je sais pas si vous connaissez un économiste qui pour moi était le plus grand économiste de France qui nous a quittés en 2014 qui s'appelle Yolande Bresson mathématicien économiste je crois je sais pas où à Paris mais que j'ai rencontré avant qu'il décède et alors ce monsieur a fait et a l'initiative justement du Basic Income Earth Network le revenu universel la réflexion sur cette méthode pour abandonner les inégalités qu'est-ce qui a fait qu'il s'est mis à chercher cette notion de revenu de base avec moi et bien c'est vous pouvez vérifier sur Wikipédia dans les années en 1972 ce monsieur a été donc salarié pour rechercher le prix idéal du siège dans les Concordes l'aéronautique à Toulouse ça devrait vous intéresser donc c'était pour un gain de 3 heures de temps entre Paris et New York et donc on lui a demandé en tant que mathématicien réputé tout ça très sérieux on a plusieurs autres aussi mais on leur a demandé de réfléchir à fixer donc le prix du siège le plus élevé possible je fais court et il s'est rendu compte que pour gagner 3 heures de temps entre Toulouse on va dire et New York enfin entre Paris et New York et bien il fallait qu'il aille voir chercher chez les plus riches d'entre nous pour avoir 3 heures de temps à gagner et il s'est rendu compte que les plus riches d'entre nous ça va vous faire un choc lui ça lui a fait un choc en tout cas et bien ces individus ne travaillent pas ils ne pouvaient donc pas trouver on va dire le prix à l'heure le coût à l'heure leur salaire à l'heure n'existait pas puisque ces gens plus vous êtes riches en fait moins vous travaillez c'est une remarque intéressante il y a une partie de vérité dans ce que vous dites et il y a une partie qui n'est pas complètement vraie la partie qui est vraie c'est que effectivement parmi les 1% qui ont le plus de patrimoine plus on a de patrimoine et plus on est plus il est probable qu'on ait acquis ce patrimoine non pas par nos revenus du travail mais par nos revenus du capital ça c'est vrai cela dit j'ai pas le graphe ici on a essayé de l'enlever tout à l'heure mais si vous regardez l'évolution l'évolution des revenus en France et aux Etats-Unis il y a quand même eu la concentration des richesses était beaucoup plus élevée qu'elle ne l'est actuellement dans les années 20 avant la crise de 29 etc elle a été complètement elle a complètement disparu au moment de la crise de 29 de la deuxième guerre mondiale et des impôts qui étaient très élevés après ça depuis les années 80 on a une remontée des inégalités c'est très largement dû aux revenus du travail c'est à dire que les inégalités aujourd'hui en particulier pour tout ce qui est stock option etc donc ce qui s'est passé depuis les années 90 l'augmentation des inégalités aux Etats-Unis encore une fois elle n'a pas tellement augmenté en France mais aux Etats-Unis il y a vraiment beaucoup de ça qui est revenu du travail cela dit vous avez raison sur le fait que plus on va haut dans la distribution et plus on est probable plus il est probable qu'on ait acquis nos revenus par les revenus du capital mais ça se taxe aussi de toute façon plus on est riche plus on a besoin de travailler paradoxalement ça peut se taxer aussi alors il y avait une question ici alors peut-être le monsieur avec le poule au moins je vous donne la parole après mais quand vous avez déjà posé une question lui aussi d'accord et je n'en peux peut-être allez-y je voulais juste répondre sur la réaction du monsieur qui est parti d'ailleurs et oui il est parti ah oui il est parti non c'est lié au graph que vous avez présenté c'est juste pour dire que je pense qu'en vrai il faudrait lier les résultats qu'on a au pays auquel on les applique par exemple le monsieur disait les cas de l'Italie mais dans ces cas-là c'était plutôt un problème parce qu'ils ont favorisé l'installation des retraités au sud et déjà il y a des gens qui partent au sud parce qu'il n'y a pas de travail du coup c'est après si tu favorises l'installation des retraités c'est pas c'est pas un action positive et là la Danemark c'est pareil là il avait besoin de l'immigration des étrangers parce qu'ils n'ont pas assez de gens peut-être oui la Danemark se débrouille pas mal enfin non le truc c'est que plus on a effectivement plus on a de gens qui travaillent donc là la condition c'était vraiment de venir en travaillant c'était de venir avec un emploi c'était pas on pouvait pas être retraité par exemple c'était pas non plus de l'évasion fiscale il fallait être là physiquement au moins je crois deux tiers du temps enfin donc c'était c'est vraiment venir avec un travail donc là c'était vraiment pour avoir des gens qui travaillaient et qui gagnaient et qui étaient dans les 1% les plus riches du Danemark donc c'est de fait ça marchait mais encore une fois ça se fait au détriment d'autres pays donc c'est pour ça c'est effectivement un problème alors monsieur on vous écoute oui vous avez parlé vous avez parlé du ISF mais sans donner la réponse c'était bien parce que pour une fois on va pouvoir aborder la façon de notes vous avez parlé de Macron président du riche vous avez parlé du flat tech moi ici j'ai envie de sortir du débat idéologique qu'on sorte toujours de votre droite du riche et du pauvre il faut voir et comprendre vraiment l'esprit de la loi donc j'arrive quand vous voyez en France on a marché immobilier foncière plutôt comme on a bien parlé tout à l'heure c'est qu'il faut attendre 30 ans pour le vent pour ne pas payer des impôts Macron il a libéré le marché foncière il a libéré le marché du travail il a libéré le marché de capitaux pourquoi et comment on arrive le flat tech aujourd'hui pourquoi on dit que le flat tech c'est les impôts pour les riches pour moi c'est justement on va libérer le marché c'est à dire idem pour ESF aujourd'hui quelqu'un qui a plus de 10 millions qui paye 1,5% sur son patrimoine or avec un taux de croissance avec ce qu'il rapporte aujourd'hui il rapporte moins ce qu'il gagne donc il est obligé de partir moi si j'ai plus de 10 millions avec ESF je suis obligé de partir je ne suis pas si bête donc je suis fort parti c'est la raison pour laquelle il faut supprimer ESF pour justement faire venir le capitaux et libérer le capitaux et il faut avoir une petite question sur le plattec 80% des épargnés françaises sont à son vie or c'est un contrat sur son vie on vous dit qu'il faut attendre 8 ans pour sortir que ce soit défiscalisé or aujourd'hui avec le plattec on sort quand on veut on va pouvoir dépenser on va investir avec la même fiscalité c'est la raison pour laquelle il faut libérer le capitaux librement c'est ça la prise du travail l'esprit de mon droit si vous voulez je ne veux pas rentrer dans ce débat il faut supprimer l'ISF ou il faut garder l'ISF c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas puisque encore une fois ce que j'ai essayé de vous expliquer ou en tout cas de vous montrer très brièvement c'est qu'on n'en sait rien et la raison pour laquelle on n'en sait rien de l'effet de l'ISF ça ça tend à nous dire que effectivement les riches sont très mobiles et c'est ce que vous disiez vous disiez voilà si moi on me taxe ça tend je ne suis pas idiot je vais partir et c'est ce qui se passe au Danemark ce que j'essaye de vous dire ce que j'essaye de vous dire c'est que essayez d'évaluer l'effet de l'ISF sur le nombre de gens qui partent ou le nombre de gens qui reviennent pourquoi c'est difficile parce que dans un an il ne va rien se passer on ne déménage pas comme ça alors là peut-être mais a priori on ne déménage pas ou on ne reménage pas en France dans les deux années qui viennent surtout si on se dit que le gouvernement suivant surtout si on est parti pour raison fiscale et qu'on se dit que le gouvernement suivant dans trois ans de toute façon il va remettre l'ISF donc ce qu'il faudrait évaluer c'est les réponses de long terme combien est-ce que de riches qui payent des impôts en France seraient revenus si on n'avait pas supprimé l'ISF etc et ça c'est extrêmement difficile d'abord on n'a pas les données et en plus même si on les avait à part dans des cas extrêmes comme ça où c'est assez frappant juste on ne sait pas donc ça c'est la chose que je voulais dire après ce que vous me dites bon libérer le travail etc c'est bien là je me fais donc l'avocat du diable je me prends le encore une fois si c'était le cas il y a des pays qui ont depuis des années, des décennies maintenant réduit l'impôt de manière extrêmement importante sur les plus hauts revenus il n'y a pas vraiment eu d'effet sur la croissance il y a plein de choses qu'on peut discuter il peut y avoir des effets qui se compensent etc mais en tout cas ce n'est pas frappant ce graphe là il vous montre que tous les pays ils ont eu entre 2 et 3% de croissance quelles que soient les réformes fiscales sur les riches qu'ils ont fait c'est juste pour vous donner une idée enfin moi je ne veux pas rentrer comme vous le dites dans le débat idéologique je veux juste regarder ce que me disent les données et en l'occurrence les données elles peuvent me faire dire une chose et elles peuvent me faire dire une autre et donc ma conclusion sur ce débat c'est essayons d'être moins dogmatiques d'un côté comme de l'autre c'est à dire je serais incapable enfin plutôt je serais capable de vous démontrer que l'ISF n'a aucun impact sur la croissance comme je serais incapable de vous démontrer le contraire donc soyons moins dogmatiques et attendons quelques années avant de vous d'accord très bien alors une autre question en réaction ici une question sur la croissance qui semble être l'élément essentiel de la situation économique cette croissance quelle est la part que par exemple la France maîtrise par rapport à ce qu'est son résultat final autrement dit quelle que soit la politique quelle pratique quelle est sa faible part c'est moi qui dis faible mais peut-être je tord par rapport à la globalisation et est-ce que cette part pour un état comme la France n'a pas tendance à diminuer par rapport à d'autres pays tels que la Chine les Etats-Unis etc. donc ça c'est une question et puis une brève remarque par rapport au débat précédent il semble que quel que soit le sujet qu'on aborde ou les mesures dont on a pu parler on a un énorme problème d'efficience c'est-à-dire de résultats par rapport aux moyens engagés et on a donc un énorme problème d'évaluation de l'efficience quels que soient les domaines dont on peut traiter l'administration la santé l'éducation etc. merci je suis sur la deuxième partie enfin sur votre remarque je suis d'accord avec vous là-dessus c'est-à-dire que il y a plein d'économies il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait faire simplement en essayant d'être plus efficace alors évidemment c'est facile à dire mais c'est vrai sur la partie que sur la croissance et sur la partie en particulier que maîtrise la France c'est une question difficile c'est la question que tout le monde aimerait bien comprendre enfin où là tout le monde aimerait bien avoir la réponse il y a quelques idées importantes qui ressortent de la littérature sur la croissance la première c'est que l'éducation la recherche on en a parlé tout à l'heure c'est le truc numéro un qu'un pays peut faire pour pour accroître sa croissance quelque chose par exemple qui est un peu oublié aux Etats-Unis on a montré que enfin on a montré il y a un article qui est en train d'être écrit qui est publié cette année qui montre que 20% de la croissance américaine depuis les années 60 est due à la fin à une réduction des barrières discriminatoires envers les femmes et les noirs américains dans l'accès aux postes qualifiés donc dans les années 60 50 tous les docteurs étaient des hommes blancs aujourd'hui c'est moins le cas il y a toujours beaucoup de discrimination mais c'est moins le cas on estime que 20% de la croissance américaine est due à cette diminution des discriminations donc ça c'est quelque chose il y a pas mal d'articles qui sont écrits en ce moment là dessus sur comment en gros il y a des talents un peu partout et avec une mobilité sociale aussi faible que la nôtre on se coupe d'un énorme d'une énorme quantité de talent ce genre de choses qui sont pas vraiment des politiques très profondes à mettre en oeuvre je veux dire c'est pas savoir le détail d'une dépense publique etc c'est vraiment essayer de combattre ce genre de discrimination ça peut nous amener déjà très loin sinon à part ça c'est l'éducation recherche très bien alors on a beaucoup d'autres questions on va encore poursuivre par monsieur puis après il y a une série par là aussi oui donc le sujet de soir c'est inégalité et fiscalité donc la fiscalité permet la redistribution ce qui réduit les inégalités entre parenthèses l'ISF avec son faible rapport de 3 ou 4 milliards joue peu finalement sur la redistribution bien qu'il y ait un effet psychologique que vous avez signalé est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut classer la France par rapport aux autres pays donc c'est pas un redistributif moi j'ai des chiffres qui donnent entre 20% les plus hauts revenus et 20% des plus faibles revenus on passe d'un écart de 8 à 4 je sais pas si vous avez ce chiffre là pour la France et est-ce que notre pays qui a un taux dont on dit qu'il est l'un des plus élevés en termes de fiscalité global tout ou confondu est-ce qu'on a une meilleure redistribution il y aurait une meilleure diminution des écarts ou pas après il y a une autre manière de juger cette redistribution c'est en utilisant le taux de pauvreté qui est une manière aussi de comparer des pays donc est-ce que vous pouvez comparer des pays et notre situation est-ce que ça a évolué dans les 20 dernières années aussi est-ce que oui alors pour répondre à votre question d'abord c'est assez encore une fois je vais toujours ne pas vous répondre c'est assez difficile c'est assez difficile pour la raison suivante qui est que aux Etats-Unis par exemple je suis bien passé pour le dire j'y ai vécu on a une carie ça coûte 1000 euros en France ça coûte zéro donc c'est assez difficile de comprendre qu'est-ce que c'est comme redistribution combien je gagne en gros quand j'ai une carie il faudrait savoir qui a des caries si c'est les plus pauvres qui ont des caries et donc qui bénéficient vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment très difficile pour ce qui est des transferts monétaires c'est assez facile pour ce qui est des transferts éducation santé etc c'est difficile d'évaluer qui en bénéficie qui n'en bénéficie on commence depuis 2017 donc c'est vraiment très très récent on commence à s'intéresser à ces inégalités après redistribution et ceux qui ont lancé ce programme de recherche c'est Thomas Piketty à Paris avec ses co-auteurs Emmanuel Saez et autres et ça c'est le genre de graphe qu'ils ont sorti je ne pense pas qu'ils parlent du taux de pauvreté encore une fois c'est le seul article qu'on a là dessus ce qu'ils vous montrent c'est la courbe rouge ici c'est donc les 10% les plus riches les courbes bleues c'est les 50% les plus pauvres d'accord donc avant impôt et redistribution donc ça c'est relativement facile à compter les plus riches ont 32% les plus pauvres ont 22% du revenu national donc vous faites le rapport après impôt et redistribution donc avec toutes les difficultés que ça implique ils trouvent que les 10% les plus riches et les 50% les plus pauvres ont à peu près la même chose donc ça ça vous donne une idée de l'inégalité par groupe les comparaisons avec les autres pays donc ça c'est pareil donc ils sont en train de lancer ce programme de recherche justement pour pouvoir comparer les autres pays qui ont des systèmes qui ont des biens publics différents d'autres certains qui dépensent plus en santé d'autres plus en éducation etc. donc justement ce programme de recherche là permettra de comparer ces choses là ok si vous êtes d'accord avec la France et les Etats-Unis on a compris la question était quand même très complexe au niveau de la mesure et de l'indice alors il y a d'autres questions réactions ici jeune homme alors j'ai deux petites questions sur les successions vous avez évoqué la taxation des successions comme un point de consensus entre les économies non 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 j'ai pas dit ça j'ai dit que c'était personnel ah d'accord mais de toute façon sur ce que vous avez présenté je voudrais savoir si à votre avis qu'en quelle mesure les successions sont une source d'inégalité s'il y a des chiffres là-dessus et après vous avez mentionné que les impôts sur les successions sont peu désincitatifs et je voudrais savoir pourquoi vous dites ça j'imagine que vous vous basez sur des études mais c'est quand même un peu surprenant pour moi parce que c'est c'est un choix la succession qui est quand même très dépendant de la fiscalité et voilà alors pour répondre à votre première question donc oui d'abord c'est quelque chose de personnel il n'y a pas de consensus au sein des économies sur la fiscalité sur les successions pourquoi je pense que c'est une bonne chose de les augmenter etc d'abord parce que c'est une source de revenus non négligeable actuellement je crois qu'on gagne à peu près 15 milliards d'euros par an sur les successions donc c'est quand même ils sont imposés fortement en plus 60% alors les successions elles sont imposées non elles sont imposées au delà d'abord il y a un abattement donc il y a à peu près 100 000 euros par enfant je crois et après il y a des taux progressifs le taux le plus élevé c'est 45% au delà de 1,8 million quelque chose comme ça ça c'est les taux les plus élevés d'Europe en pratique enfin du monde en fait ou parmi les plus élevés du monde aux Etats-Unis c'est 40% en pratique c'est quand même c'est quand même pas mal évité en particulier avec l'assurance vie l'assurance vie elle a des taux préférentiels c'est à dire que il me semble que 25% des transmissions sont des assurances vie les assurances vie elles sont taxées à 20% et puis ensuite à 30% au delà de 700 000 euros quelque chose comme ça avec une exonération d'exonération donc dans la pratique en fait les successions elles sont taxées elles sont le taux moyen que les gens payent sur les successions donc en moyenne sur toute la population c'est plutôt de l'ordre c'est beaucoup moins élevé plutôt de l'ordre 5% il me semble donc bref pourquoi je dis que c'est sans doute moins des incitatifs d'abord parce que l'évasion fiscale elle est un peu plus compliquée l'ISF on en parlait tout à l'heure bon ben voilà il suffit de mettre ses actifs à l'étranger pour éviter l'impôt sur la succession il faut déménager il faut faire déménager ses héritiers c'est quand même plus compliqué je dis pas que c'est impossible mais c'est voilà il faut déménager il faut déménager c'est moins la norme on va dire c'est moins la norme donc ça c'est ensuite les successions elles sont maintenant enfin c'est de moins en moins les enfants qui les récupèrent ce sont plutôt des personnes qui sont proches de la retraite ou déjà retraitées or ces gens là ce sont cette catégorie de la population c'est souvent celle qui va investir le moins dans les actifs risqués donc c'est surtout sur des actifs plutôt moins productifs que ceux dans lesquels investiraient les jeunes donc pour ça il y a aussi une perte d'efficacité dans l'impôt sur les dans le dans ne pas imposer les successions troisièmement les patrimoines on en parlait tout à l'heure sont extrêmement extrêmement concentrés il me semble que l'impôt enfin il me semble que les successions ce sont vraiment c'est vraiment la rente c'est vraiment la rente numéro un et quand on est économiste on dit que c'est la rente qu'on veut taxer plutôt que le travail donc pour ces raisons là si vous voulez après qu'est-ce que ça peut avoir comme effet des incitatifs c'est qu'effectivement les gens peuvent moins épargner durant leur vie parce qu'ils pourront plus transmettre autant à leurs enfants ça c'est vrai là-dessus je ne vous cache pas que c'est comme tout à l'heure extrêmement difficile d'évaluer parce qu'il faudrait regarder ce qui se passe quand le voilà si le taux change aujourd'hui il va falloir qu'on regarde ce que moi je fais il va falloir qu'on comprenne que les décisions que je prends sont en fonction de cette fiscalité que j'aurai à payer dans des dizaines d'années c'est difficile d'évaluer ce genre de choses les peu d'évaluations qu'il y a tendent à montrer que les effets des incitatifs sont assez faibles je pourrais vous montrer les études sur le travail ça tend à avoir des effets incitatifs plutôt positifs c'est à dire que les héritiers quand ils héritent d'une grosse somme ils tendent à travailler moins donc pour toutes ces raisons-là il me semble que c'est un impôt qui est un peu moins des incitatifs que l'impôt sur le travail ou que l'ISF et qui permet quand même de s'attaquer au patrimoine qui est une source de rente importante c'est mon point de vue personnel il n'y a pas de consensus là-dessus je parle de mise économique en tout cas merci pour votre réponse sur cette question compliquée il y avait d'autres remarques réactions ici qui d'autre avait une question je n'ai pas une question moi j'avais une question alors du coup je ne sais pas si c'est à Frédéric ou à Nicolas une des choses qui ressort c'est que du coup on se dit qu'il y a quand même quelques réponses qui sont qui font assez consensus au niveau des économistes visiblement pas chez les politiques on a dit parallèlement qu'il y avait un déficit en France en tout cas d'évaluation amont et aval de ces politiques là est-ce qu'il y a des pays où il y a où il y a des mécanismes d'évaluation amont et aval dont on sait être plus efficace que ce qu'on a en France et pourquoi on ne va pas vers ces modèles là s'ils existent je ne sais pas si tu veux répondre il me semble qu'aux Etats-Unis ça se passe quand même plus régulièrement en France ça ne se passe pas du tout il y a très peu de données qui sont les données sur l'ISF par exemple elles ne sont même pas de données aux chercheurs aux Etats-Unis ce n'est pas non plus donné à tout le monde mais il y a quand même des chercheurs qui ont accès par exemple à l'ensemble des fichiers de tous les citoyens américains qui payent l'impôt donc ils ont quand même des données assez extraordinaires après ce qu'on pourrait faire et ce qu'ils font dans certains pays il me semble mais je ne pourrais pas vous donner d'exemple précis c'est faire des évaluations c'est-à-dire sur la petite échelle c'est-à-dire on pourrait dire on va lancer telle réforme on va voir si ça marche par exemple on va faire la réforme dans tel endroit de France et puis dans l'endroit d'à côté on ne va pas la faire et on va voir comment ça se passe alors ce n'est pas forcément évident de le faire mais ça pourrait faire ça pourrait éventuellement tester des programmes à petite échelle avant de se lancer ça c'est des choses qui se font ailleurs c'est des choses qu'on fait beaucoup en économie du développement par exemple on essaye d'évaluer des politiques avant de les mettre en oeuvre à grande échelle donc en France pour l'instant on n'a pas du tout cette culture très bien attend une autre question réaction dans la salle madame je m'adresse aussi bien à Nicolas qu'à Frédéric parce que je me pose une question je ne suis pas du tout spécialisée dans ce domaine là il y a eu une petite révolution qui est passée pour la plupart des gens inaperçus dans le financement de la protection sociale avec le remplacement des cotisations maladie et chômage par la CSG alors c'est quand même un changement total de philosophie puisqu'on passe du modèle bismarckien au modèle beverage et la CSG est devenue créée en 91 avec un taux de 0,5 ou 1% avec des taux très importants maintenant et on sait que les recettes de la CSG ont maintenant largement dépassé les recettes de l'impôt sur le revenu et bon c'est quand même quelque chose de de moins juste puisque c'est c'est proportionnel et pas progressif donc il y a cette question et puis c'est aussi un changement total de philosophie du système puisque la CSG va dans les caisses de l'état et que encore une fois on passe vers ce modèle état régulateur de la protection sociale et donc je voulais simplement avoir votre avis est-ce que on commence à dire que c'est un système qui va encore se généraliser davantage avec une fusion entre l'impôt sur le revenu et la CSG qu'est-ce que ça risque de changer pour la protection sociale sur les inégalités voilà c'est juste je voulais avoir l'avis de spécialiste mais heureusement que vous n'êtes pas spécialiste parce que vous connaissez déjà bien le sujet je trouve sur la protection sociale je te laisserai répondre moi j'avoue que sur la protection sociale j'ai pas j'ai pas un avis très très clair là-dessus sur le sur la CSG elle-même vous avez raison de dire que c'est un impôt qui est linéaire c'est pas progressif donc c'est moins redistributif que l'impôt sur le revenu l'avantage de la CSG c'est qu'il n'y a pas de niche c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus complet comme base d'où l'idée de rendre la CSG progressive et de garder la base de la CSG enfin de garder les taux de l'impôt sur le revenu et la base de la CSG donc ça ce serait ce serait un peu la réforme idéale sur l'évolution du financement de la protection sociale Frédéric oui donc juste deux mots en complément en plus l'un des intérêts de la CSG c'est qu'elle touche tous les types de revenus et pas seulement le revenu du travail et après il y a des gens qui proposent notamment on parlait de Thomas Piketty et Emmanuel Saez à la Cagny Landais d'avoir une CSG progressive donc on peut imaginer une CSG progressive après par rapport à la protection sociale il faudra regarder tous les cas par cas mais il y a un grand débat aujourd'hui les gens râlent parce que le gouvernement a fait basculer les cotisations pour les allocations chômage sur la CSG et est en train de reprendre le contrôle des allocations chômage moi je trouve ça plutôt bien parce que je trouve que le bilan des négociations patronales salariales sur les allocations chômage c'est une vraie catastrophe c'est à dire qu'on a vu que le système paritaire n'arrivait pas à quelque chose d'efficace et en fait au sommet les syndicats négocient mais négocient des manières de quelque part enfin c'est des luttes de lobby c'est à dire que si je vous donne un exemple la réforme de l'intermittence en 2003 qui était censée baisser le déficit de l'unédic et réduire la fraude à l'intermittence qui s'appelle la permittance ça s'est traduit par une augmentation du déficit une augmentation de la fraude à la permittance et pourquoi parce que les gens qui négocient c'était le MEDEF qui représentait principalement Andemol et qui emploie des permittants et la CGT qui représentait principalement les salariés de FR3 qui doublent leur salaire en touchant les cotisations de l'unédic et ce que l'on voit maintenant ce qu'avaient montré quelques économistes il y a 4 ans c'est pourquoi aujourd'hui 80% ou même 85% des embauches c'est des CDD et 80% des embauches en CDD c'est des gens qui sont embauchés sur un mois dans une entreprise où ils étaient déjà embauchés il y a un an pourquoi on a ça ? Parce que le système des cotisations au chômage est fait pour favoriser les entreprises qui font tourner des gens sur des contrats courts donc ça veut juste dire qu'au sommet de la négociation syndicale ceux qui ont pris le pouvoir c'est les secteurs de l'économie plus astucieux qui font tourner des gens sur les contrats courts et du coup les entreprises vertueuses aujourd'hui qui font embaucher des gens en CDI elles payent 10 milliards d'euros pour financer un déficit qui vient financer les entreprises non vertueuses qui font tourner des gens sur les contrats courts donc pour le débat politique le basculement sur la CSG des allocations chômage et la prise de contrôle par l'Etat au détriment des partenaires sociaux moi je trouve ça positif tellement on voit la catastrophe de l'assurance chômage aujourd'hui alors excusez-moi Frédéric mais il faut rappeler que sur ce sujet là donc Jean Tirole et Olivier Blanchard avaient il y a quelques années produit un papier qui avait fait beaucoup de bruit au moins au niveau des économistes et des politiques aussi sur la taxation des entreprises non vertueuses et qu'aujourd'hui effectivement ça a été réintroduit par le gouvernement dans la négociation pour et le MEDEF évidemment est contre le fait de taxer les entreprises qui surutilisent les contrats courts alors est-ce qu'on n'est pas en train de là je me fais l'avocat du diable mais est-ce qu'on n'est pas en train de jeter le bébé avec l'eau du bain est-ce qu'il ne vaut pas mieux réformer le paritarisme plutôt que de carrément lui enlever le pouvoir de décision question parce qu'il y a quand même une évolution réformer le paritarisme ça veut dire rendre peut-être plus générale l'adhésion à des syndicats vous voyez avec un micro peut-être on a mis fin il y a quelques années à ce qu'on appelle l'irréfragabilité syndicale le fait que les syndicats sont ceux qui ont été décidés après guerre et maintenant il y a une notion de syndicat représentatif qui dépend des élections professionnelles mais ça n'a pas vraiment changé la donne alors il y a une question alors c'est peut-être la dernière parce qu'après je pense qu'on va clôturer la session il est 8h05 merci ce ne sera pas une vraie question c'est une proposition plutôt concernant la question de jeunes hommes concernant la transmission moi je pense en France il y a un vrai sujet sur la transmission il y a une vraie illégalité en termes patrimoines parce que avec niveau de vie avec croissant avec revenu aux oulis pour attraper les retards il faut je pense pas six élections mais beaucoup plus que six élections pourquoi la transmission patrimoine qui pose problème aujourd'hui c'est que on vit de plus en plus long le moyen de reçoir un patrimoine c'est 70 ans aujourd'hui les parents ils ne veulent pas lâcher une mort chaude pourquoi ? parce qu'il y a un problème indépendant la maison peut coûter cher donc on se dit on ne sait pas pour l'instant je ne fais rien donc ça c'est niveau 1 je ne veux pas lâcher parce que j'ai une incertitude devant moi ça peut coûter très cher 3 000 4 000 euros par mois maison de retraite donc du coup la transmission de plus en plus tard du coup quand on reçoit un patrimoine on a déjà 70 ans j'ai déjà une maison principale je suis à la retraite l'argent je mets un livret ça ne travaille pas ça vaut le problème je commence à penser la transmission ça coûte cher de nouveau donc on a un service j'ai une proposition dessus aujourd'hui la donation a été baissée pendant le mandat de Hollande de 150 000 à 100 000 tous les 6 ans avant maintenant tous les 15 ans ça veut dire quoi on ne peut donner que 100 000 euros aujourd'hui tous les 15 ans ou avant on peut donner 150 000 tous les 6 ans vous voyez la différence aujourd'hui je pense qu'il est intelligent de préparer la transmission tant qu'on est en vivant on donne on saute une génération aux petits-enfants aux enfants pour qu'ils puissent injecter à 30 ans 40 ans on a besoin de plus de capitaux que à 70 ans donc favoriser la transmission qu'on a vivant une sorte de favorisation aujourd'hui c'est impossible on ne peut donner que 30 000 euros pour un patrimoine important 30 000 euros c'est rien donc voilà une transmission vivant avec une incitation que l'argent doit être sur le marché sur la consommation plutôt que sur l'épargne après on peut faire ça en deux temps c'est à dire qu'on peut taxer les successions comme elles le sont maintenant au moment du décès et redistribuer l'impôt sur les successions pour financer un certain nombre de programmes d'égalité des chances de financement de jeunes entreprises etc ça c'est possible enfin c'est pas forcément sous forme de donation ça peut se faire le problème le gros patrimoine je vais vous dire sincèrement il ne vous attend pas pour payer les impôts ils sont là pour éviter le maximum on a des on a des 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 utiles qui j'évite de payer le maximum on n'est pas des mais donc du coup ce que vous dites c'est vrai actuellement déjà les recettes sur la succession ont été remontées chaque année mais pourquoi parce que ce sont des 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 patrimoines moyens c'est pas les gros patrimoines qui peuvent être plus donc du coup je pense qu'il y a l'importance de être là de favoriser la transmission tant qu'on est encore vivant très bien merci pour ce commentaire on a un sondage quelle est selon vous la meilleure manière de réduire les inégalités en France je ne sais pas quelles sont les réponses possibles alors quelle est selon vous la meilleure manière de réduire les inégalités en France le code 981570 vous avez vu que les mots clés fonctionnaient bien donc ici vous trouvez juste un mot clé et oui je sais il faut que ça fonctionne bien qui se lance c'est parti Nicolas Verca merci en attendant on peut vous applaudir on va conclure avec les étudiants on va laisser le nuage de mots clés derrière qui s'occupe de faire la retransmission c'est Iles Iles Sachemi on vous écoute merci 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 monsieur Charbonnier et monsieur Verquin je trouvais vos interventions très pertinentes et je suis content d'avoir des économistes pour ce grand débat ce qui ressort ce soir c'est d'abord la mesure des inégalités en France on a constaté du coup que les inégalités françaises étaient stables sur les 20-30 dernières années mais que cela cachait donc deux problèmes le phénomène de polarisation tout d'abord et ensuite le peu de mobilité intergénérationnelle alors en effet en France la censure sociale est en panne alors comment le relancer comment le relancer pardon à travers un petit quiz le quiz précédent monsieur Verquin nous a montré l'importance de la croissance et monsieur Charbonnier à travers l'exemple de la soutenabilité de la dette nous a montré aussi l'importance de la croissance c'est vrai qu'on nous parle souvent dans les médias on diabolise souvent la dette mais on parle très peu de la soutenabilité de celle-ci qui se traduit par la croissance d'un état à la lumière d'un chiffre avancé par monsieur Verquin 20% de la croissance américaine est due excusez-moi est due à l'abaissement des inégalités aux Etats-Unis la croissance pourrait donc réduire les inégalités alors comment relancer la croissance c'est la question qu'on se pose c'est la question que c'est la tâche qui a occupé monsieur Hollande pendant 5 ans une idée donc était de supprimer l'ISF on en entend beaucoup parler depuis ces dernières années et très particulièrement ces derniers mois malheureusement il n'y a pas de consensus chez les économistes on a vu l'exemple du Danemark les conclusions étaient que les riches étaient très mobiles et que ceux-ci étaient très sensibles à la fiscalité mais alors une fois qu'on constate qu'une réduction des impôts peut faire venir des riches chez nous une fois qu'on constate qu'une réduction des impôts attire des riches finalement on remarque que dans les données c'est très difficile de voir les résultats de cette mesure malheureusement il n'y a pas de consensus cependant il y a un consensus sur 3 choses tout d'abord rendre les impôts les moins désincitatifs et plus progressifs et accélérantes ensuite lutter contre l'optimisation fiscale qu'on entend aussi beaucoup parler je souhaite personnellement qu'il y ait une meilleure coopération internationale pardon évidemment il y a un consensus aussi sur les politiques redistributives qui sont favorables à la croissance donc voilà c'est globalement ce qu'on a dit j'aimerais terminer par ces mots la tâche qui s'occupe les économistes aujourd'hui est très complexe je milite personnellement pour plus de citoyenneté et plus d'humilité devant ces sujets qui sont très souvent très techniques et très compliqués je remercie TSE et je les félicite pour ce débat ces trois jours de débat très bien merci beaucoup alors on va remarquer un petit peu ce bouillage de Mourclé qui est assez intéressant évidemment l'éducation qui est écrit là de trois manières différentes prend selon vous et peut-être la réponse en tout cas la meilleure manière de réduire les inégalités en France derrière on va avoir l'impôt sur les successions donc peut-être une meilleure répartition d'impôt sur les successions et moi je note quand même les femmes patrons tout a crié en haut en bas je ne sais pas si ça l'a été envoyé mais je vais être prêt pour quand même le mot de l'éducation très bien Joël on conclut ? oui bien merci beaucoup alors tous n'ont pas participé aux trois journées certains l'ont fait en tout cas en trois jours on a balayé un certain nombre de sujets de façon assez approfondie malgré un format forcément contraint on voulait remercier alors vous et puis ceux qui étaient là avant-hier hier parce que les débats ont été intéressants il y a eu beaucoup de tenues il y a eu des opinions divergentes à exprimer qui ont pu exprimer librement il y a eu des réponses et ce que je voudrais retenir c'est deux choses la première c'est que un des messages à retirer ces trois jours c'est que si quelqu'un vous dit par rapport à un grand problème de société j'ai la réponse c'est très simple méfiez-vous parce que vous avez vu que c'est rarement j'ai la réponse c'est très simple mais que quand même lorsqu'on critique les économistes à mon avis à tort en disant oui mais vous n'aviez pas fait ce qu'il fallait les économistes ils font rien c'est les politiques qui font on a quand même démontré sur ces trois jours et sur ces six sujets qu'on a quand même des sujets sur lesquels les économistes au sein desquels il y a un consensus sur le changement climatique il y a une forme de consensus sur la taxation du carbone sur la politique migratoire il y a un consensus sur le fait que économiquement il n'y a pas de sujet et qu'il y a beaucoup de démagogie sur la façon dont on traite hier sur l'éducation on a vu qu'il y avait des choses que les économistes disent qu'il faudrait faire et qui ne sont pas faites et aujourd'hui sur la fiscalité pareil donc c'est l'articulation me semble-t-il en France singulièrement et dans d'autres pays entre économistes et décisions publiques il y a probablement des choses à améliorer mais sachez qu'ici et je pense qu'on vous l'a démontré aussi aujourd'hui quand on parle de l'école d'économie de Toulouse c'est pas une école de pensée c'est une école au sens des gens qui ont des opinions divergentes convergentes les deux mais qui en tout cas s'intéressent aux faits les analysent essayent de vous les livrer le plus clairement possible pour accompagner tous ceux qui auront à prendre des décisions donc merci aux chercheurs qui ont accompagné ces trois jours merci à Jenny et à son équipe de l'accord merci aux trois journalistes qui nous ont accompagné un chaque soir pour donner un peu de liant et de lumière à ces débats-là et merci surtout à vous d'avoir répondu présent 100-120 personnes chaque soir c'est une première je pense dans l'histoire des TSE ça donne envie de recommencer dans quelques mois on a un nouveau bâtiment qui se prêtera encore plus facilement à ce genre de débat donc il n'est pas exclu qu'on propose des rendez-vous de façon récurrente ouvert à tous pour échanger avec nos chercheurs dans le débat serein et pour comprendre que l'économie c'est pas aussi caricatural et au contraire c'est compliqué il y a plein de divergences de vues mais il y a beaucoup beaucoup de choses à partager avec vous merci à tous vous avez nos images est-ce que vous pourriez utiliser les plantes les transformées à tous les parties bien sûr Jennifer vous répond vous allez recevoir vous allez recevoir merci à tous